Je vais hésiter que lui m'accroche donc je vais m'avancer quand même, elle est au corps à corps directement, tant pis. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis Tchier, je fais un tour sur la démo preview de l'accès anticipé qui arrivera en janvier 2022 de Maokan-chi, il s'agit d'un jeu de tactique au tour par tour avec des cases hexagonales, les constructions d'un deck de cartes. Donc j'ai déjà commencé parce qu'il n'y a qu'une option, c'est de poursuivre le tutoriel qui commence par ici, on faisait place deux cases par cases, on nous apprend les bases du jeu. Donc on va encore avoir quelques éléments de tutoriel dans cette vidéo, mais on peut jouer normalement entre guillemets. Donc on a un personnage ici, on va pouvoir choisir plus tard avec 4 écoles mais là on n'a qu'un seul personnage. Et ce personnage se déplace donc de cases par cases avec des coups d'énergie, on a ici en bas à gauche de l'interface 4 énergies sur 4, parce qu'on est au début d'un nouveau tour. On a certaines cartes d'endrobin qui ont certains effets. Donc typiquement, ici c'est la première carte que j'ai obtenue, je peux dépenser un point d'énergie pour me déplacer gratuitement sur la case d'à côté. Donc celle-ci normalement coûte 3, mais comme la carte coûte 1, et bien en fait je peux me déplacer sur cette montagne pour moins cher. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai donc encore 3 sur 4, alors que si j'avais juste marché sur la montagne, j'aurais dépensé 3, il ne me resterait donc que 1. Je peux ensuite me déplacer sur ce pont, ça coûte 1 point d'énergie, et je vais me mettre ici. Et je ne vais pas avancer au cas où lui il fasse un mouvement, lui c'est un adversaire, je l'attaquerai au prochain tour. Donc il n'a pas bougé, je vais me déplacer d'une case, ce qui fait que je suis à une case de distance, et avec une case de distance j'ai 7 deux cartes ici qui sont les mêmes. Ça tire à 2 et ça fait 9 points de dégâts, et si jamais j'étais en 50% de santé, donc à 50 parce que j'ai 100, j'aurais gagné un peu de santé. Je me serais soigné, donc je vais l'attaquer lui. Donc il a perdu 9, et avec la deuxième carte, je devrais le finir. Ok. Quand on se déplace sur une carte avec un parchemin ici, ça déclenche certains événements qui font avancer l'histoire, donc ça sera la surprise ici. Je trouve les illustrations de très bonne facture. Alors c'est en anglais, j'ai vu qu'il y avait une traduction française, mais je n'ai même pas tenté de la lancer à ce stade du jeu, je pense que c'est fait par ordinateur, je n'ai même pas vérifié à ma dire. Donc, un homme nous demande de l'aider contre les bandits. Donc soit on dit, t'inquiète, je vais m'en occuper, soit on dit, désolé mais je suis blessé, j'ai besoin de me reposer. Je vais m'en occuper, parce que je ne suis pas blessé, j'ai 4 points de vie en moins, je crois. Donc on devrait trouver le chef des bandits sur l'île à l'est. Et donc on a une quête secondaire qui dit de s'occuper du chef des bandits, que voici. Donc soit je vais tout droit et je ne fais pas la quête, soit je tourne à droite et je fais la quête. Donc je vais déjà aller chercher les autres objets d'intérêt qui sont sur cette carte. Donc là j'ai plus que 0 points d'énergie, je ne peux plus rien faire à part passer le tour. Je vais aller sur cette case pour gagner une carte aléatoire et ici également. Alors comme ça, un jeu de deck building avec ces cartes ici. L'intérêt c'est d'avoir les cartes qui nous conviennent, mais pas trop, auquel cas on a trop de cartes et on pioche pas les bonnes. Donc ici j'ai 3 cartes communes, une qui ne coûte rien, qui me fait perdre 3 points de vie mais gagner de la force, donc je ferai plus de dégâts. Ici, si je suis sur une montagne, je fais 7 points de dégâts et vulnérabilité ça fait que l'autre reçoit des dégâts supplémentaires. Mais je vais prendre celle-ci parce que j'en ai déjà 2 et je la trouve suffisamment efficace, ça me donnera plus de chance de la piocher. J'ai plus de points d'énergie, je passe mon tour. Je passe pas mon tour, je finis mon tour. Je pourrais attaquer celui-ci mais je vais plutôt utiliser mon tour pour aller chercher les 2 cartes qui sont là-bas. La forêt ça coûte 2 donc je peux y aller normalement. Piocher 2 cartes, je peux voler pendant 2 tours et gagner de la défense. Ou faire des dégâts. Alors lui il coûte 2 énergie. Si je paye 2, après je peux me déplacer éventuellement. Je l'ai pas encore celle-ci, je sais pas si elle m'intéresse vraiment. Je vais la prendre au cas où ça soit utile un jour. Ensuite on va aller chercher le trésor. Mais pas maintenant parce que je n'ai plus d'énergie. Je ne sais pas du tout mais je suppose que par la suite on pourra gagner plus de points d'énergie. Prochain tour on va taper lui. Si j'ai les cartes qu'il faut, oui. Je vais aller chercher ça. J'ai gagné de l'or. Avec l'or on peut interagir avec certaines cases comme ce village ici. Et dans le village on peut acheter des cartes au marché. Proposition aléatoire mais avec plus de choix que les cartes qui traînent sur la carte. J'ai encore un point d'énergie. Je vais me remettre ici. Dans l'idée que j'ai de bonnes chances de piocher des cartes de combat au prochain tour. Voilà donc il m'a attaqué, il m'a infligé un point de faiblesse. Pioche une carte, fais 6 de dégâts. Là je fais 5 de dégâts donc je ne vais pas le finir. Donc je vais prendre celui-ci. Ok. Il me reste 3 points d'énergie. Les cartes là ne me servent pas parce que je n'ai pas d'adversaire à proximité. Et je vais me concentrer sur la quête secondaire. Si lui il s'avance, il va me taper, je vais avoir mal. Mais je n'ai pas peur. Donc on peut faire des rotations de caméra. On peut déplacer la caméra en laissant la souris appuyer. Ou on peut également utiliser les touches du clavier. Mais il n'y a pas de réattribution des touches pour l'instant. Et c'est WASD. Donc c'est déjà pas confortable sur un Aserty. Mais c'est encore moins confortable chez moi avec mon clavier Bepo. Mais on peut jouer entièrement à la souris. C'est toujours appréciable. Donc on va commencer par lui envoyer une petite boule de feu. On peut augmenter la vitesse de l'animation ici. Mais je trouve que c'est bien par défaut. Je vais cliquer dessus pour la démonstration. Je vais rester où je suis. Donc je remets la vitesse de jeu par défaut. 6 avec 6, je peux le taper 2 fois. Je dois le taper 2 fois. Parce que mes cartes là font 5 points de dégâts. Eux ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas d'armure ou quoi que ce soit. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau là pour l'instant. Est-ce que j'ai envie de m'avancer d'une case ? Non. Ensuite. On va aller en taper un. On va en finir un même. Ensuite il nous reste un point d'action. Je pourrais aller chercher les cartes ici. Mais après je vais me faire taper par lui. Mais j'aurai une carte en plus dans ma réserve. Sachant qu'à mon avis il n'y a pas trop de risques pour ma santé. Mais je ne peux pas parce que ça coûte 2 d'aller dans la forêt. Je n'ai plus qu'un point d'énergie. Et donc je vais l'endommager avant de m'avancer. Ensuite. Si ça, ça... Là je vais payer 2 énergies pour prendre la carte. Ensuite je reculerai d'une case. Donc on a 3 rares. Donc je ne peux aller jouer qu'une seule fois. Ensuite il va le disparaître de mon deck. Donc j'avance en ignorant le coût de déplacement de la case. Mais je perds ensuite toute ma force. Et j'avance en fonction du nombre de points de force dont je dispose. Et ici, je fais un très gros coup à 14 points de dégâts. Mais ça coûte 2 d'énergie. Je vais prendre le gros coup d'énergie. Et je me recule. Parce que je me recule d'une case. Oui. Je me recule comme ça. Si l'avant suit l'objet de dépenser des points d'énergie. Pour me taper. Et donc il me taperait moins potentiellement. Donc si on clique sur la case où il y a un adversaire, on voit sa feuille. Le personnage. Donc là, il va y avoir plusieurs bandits. Il y a une potion de soin ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. J'ai ça. Je peux m'avancer éventuellement de 2 cases. Je vais attendre ici. Donc là, j'ai les 2 cartes à distance. Je vais pouvoir m'avancer d'une case. Et taper lui sans qu'il me tape. Oh, c'est bien. Je vais pouvoir m'avancer d'une case encore sans risque normalement. Si j'utilise cette case, ça coûte 2. Mais ensuite, j'ai de la défense. Et tous les coûts de déplacement sont réduits. Ça veut dire que je paye 2. Je peux aller ici. Et encore un tour gratuit. Trois cartes communes. Je prends 5 points de néga mais je m'avance d'une case. J'ai 5 en défense et je pioche une carte. Et là, j'inflige vulnérabilité à distance. Je prends la vulnérabilité à distance parce qu'il y a du monde. Donc, lui, il est vulnérable. Je ne sais pas si ça reste tout le temps. Donc là, j'ai gagné des la défense aussi parce que je vole. Donc, il est toujours vulnérable. Donc, il va prendre plus de dégâts. Hop là. Ça, c'est 14. Il est la 15. Donc, je vais le finir normalement. Il est vulnérable. Ah oui, mais il avait un bouclier. Ensuite, lui, il va pouvoir avancer et me taper si je m'avance par là. Je vais rester où je suis. Alors, si j'avance, ça coûte 2. Je vais utiliser cette carte pour ne payer que 1 pour me positionner ici. Ce qui fait qu'il me reste 3 points. Avec 3 points, je peux lui mettre du vulnérable ici. Et ensuite, il me reste encore suffisamment pour le taper. Donc, ça compense un peu son bouclier. Et je vais juste attendre qu'il arrive. Ah, en fait, son attaque coûte 0. Je viens de voir ça. Son attaque coûte 0 énergie. Donc, de toute façon, même s'il dépense de l'énergie pour se déplacer, c'est pas franchement rentable pour moi. Donc, là, ça fait 8 de dégâts. Plus weakness. Une carte. Ok. Donc, là, il me reste 2 points. Enfin, 2 points d'énergie. Je peux aller là. Mon idée, c'est d'aller chercher les cartes ici. De remonter, chercher les cartes là. De finir ces 3. De prendre la potion de soin. De prendre les cartes ici. Et seulement ensuite, d'aller frotter le chef des bandits. Qui a 30 points de vie. Et pour l'instant, je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus. J'ai essayé de choper les cartes avant d'aller combattre. Donc, on a 3 communes. Je prends 4, mais je fais 13. Je gagne de la force. Et si je vole, j'en gagne plus. Et là, je perds de la santé, mais je vole. Et ça, ça coûte 0. Et pour la jouer, je dois jeter une autre carte. D'accord. Je vais prendre celle-là. Climb RS 3. Donc là, il faut que ça coûte 0, mais il faut que j'en gêne deux autres pour la jouer. Ça, j'en ai déjà une. Et je vais prendre celle-ci, je pense. Donc là, je n'ai plus rien. Il va me taper. Voilà, j'ai mal. Et on va le taper à notre tour. Je ne vais pas le finir avec ces cartes-là. Ensuite, je suis bloqué, entre guillemets, parce que la montagne, ça coûte 3. La forêt, ça coûte 2. Je n'ai pas d'intérêt à aller par là. Quoique, si. Parce que j'ai dit que je voulais prendre la potion de soin avant d'aller taper le chef des bandits. Je peux faire ça pour payer un peu moins pour traverser la forêt. Me mettre ici. Alors, si je vais dans la forêt, j'ai plus d'armure. Allez. Le prochain tour, ils vont m'attaquer, sûrement, les deux, là. Non, tant mieux. On va donc faire une vulnérabilité sur lui qui n'est pas dans la forêt. Ensuite, on va lui taper. Faire 11 points de dégâts. Ensuite, on va voler pour avoir de la défense. Je vais rendre vulnérable celui-ci. Est-ce que je finis lui ou je l'attaque lui ? Combien j'ai ? 3 ? 10 points de dégâts. Là il n'a pas de protection particulière donc je lui fais 5 de dégâts alors que dans la forêt j'en fais moins. Ensuite on va pouvoir aller ici et là. Et est-ce que je me soigne tout de suite ? Je ne sais pas combien ça soigne. On va voir. 40, ok. Donc je vais m'infliger 4 points de dégâts mais je vais le finir ce tour-ci. Ensuite on va chercher les cartes qui sont là. Enfin la carte donc c'est que du rare encore une fois c'est bien. Enfin c'est bien. Je peux voler pour rien, c'est gratuit. Et si en plus je suis sur une montagne, je pioche une carte. Pour 0, je gagne 4 points de force. Si j'entre dans une nouvelle case et pour 0, je pioche une carte. Je gagne 10 points de vie à chaque fois si je tue un adversaire. Je vais prendre le soin, je pense que je me déplace suffisamment bien. Et direction le chef de mandy maintenant. Là je vole pendant deux tours. En fait je pouvais passer par là. Pour taper le bandy sans me faire les deux autres. J'aurais pu anticiper la chose. Donc au prochain tour je vole encore. Je peux me déplacer. 1, 2, 3, 4 et taper le bandy. Oui, peut-être. Je pourrais l'attaquer d'ici en fait avec une carte à distance. Mais je vais hésiter que lui m'accroche. Donc je vais m'avancer quand même. Elle est au corps à corps directement, tant pis. Alors ici on a du 14. Pour toute la force là on a ça. Si je suis à 50% ok. Donc je vais commencer par lui infliger de la weakness. Commencer par lui infliger de la weakness. Ensuite on va lui infliger comme il me reste 3. 12 de dégâts c'est bien. Et je peux même le finir. Crunch. Un pick. Donc en faisant cette quête annexe. J'ai gagné un point d'énergie en base. Et une carte de cheval. qui me fait avancer jusqu'à 6 cases. Un pick, un pick, un pick. Et quand je la joue par contre, je la défausse définitivement. Je vais la jouer. Quoi que c'est avance. Je pense que j'avance directement. Je vais passer le tour. Parce que je veux ces cartes là quand même. Je vole. C'est bien. Comme ça, ça coûtera moins cher. Rares, rares et rares. Donc ça c'est 0. Ça me fait un soin si je tue un ennemi. Ok, j'ai déjà la même. Pour 1. A chaque fois que je pioche une carte, je gagne 5 de force. Et en plus je pioche une carte. Donc je gagne 5 de force. Et usage unique. 12 de dégâts. Chasse strike. Usage unique, je fais 12 de dégâts. Mais je regagne la même carte. Intéressant. Je vais tenter celle-là. Ensuite, je vole. Je peux donc aller jusqu'ici. Je vole encore. Je peux donc aller jusque là, je crois. Oui. Voilà donc l'aventure continue. Je vais arrêter la vidéo ici. Parce qu'on a suffisamment vu. Quoique peut-être que je vais jusqu'au village. Village à un moment donné. Peut-être pas. Je vais m'arrêter ici. On a vu le grand principe du jeu. Donc normalement sortie prévue pour début 2022. En accès anticipé. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça. A bientôt. A bientôt. A bientôt.